Awinita, mars 1951. Les grands textes de la rentrée littéraire lus par de grands acteurs. Vous allez jusqu'à ce samedi 21 septembre pour profiter de livres en scène. Ce festival est organisé par le Théâtre du Cratère d'Alès et l'association Textes et Voix en Cévennes. Le cratère s'est lancé évidemment dans cette affaire-là avec Nadine Egels et l'association Textes et Voix parce que évidemment ça touchait à une matière théâtrale qui était en jeu là-dessus, qui n'était pas exactement du théâtre de Cède mais qui également avait toutes les potentialités. Vous savez que les acteurs aiment bien jouer avec les voix, jouer avec les mots, jouer avec les sentiments et là il y avait toute la matière pour pouvoir personnellement s'y retrouver. Ça marche auprès du public parce que d'abord on propose d'une façon tout à fait originale d'entrer dans une œuvre. On propose d'entrer par l'apport de l'émotion. Donc a priori il ne faut pas avoir de référence, il ne faut pas avoir lu d'autres livres de cet écrivain, il ne faut pas savoir comment il se situe dans le paysage littéraire de façon générale. Il suffit d'entrer, de se laisser emporter et c'est vrai que le meilleur passeur pour emmener les gens là-dedans c'est l'acteur. Cette toute première édition a démarré mardi 18 septembre avec la présence de la comédienne Fanny Cotenson venue lire Danse Noire de Nancy Houston. Neige à moitié fondue, mouillée, grise, jonchée de déchets, image rude. Non, non, ce n'est pas la première fois que je lis en public. En fait j'ai commencé en 99, j'ai été au festival de la correspondance, festival de Grignan. Levant les yeux, nous voyons un lampadaire s'allumer d'un frisson blanc tandis que la lumière grise du jour, après une tentative peu convaincante pour éclairer quelques heures cette journée de décembre, renonce et meurt. Je dirais que c'est la rencontre du théâtre vivant et de la littérature. Et ça donne à entendre des textes, soit qu'on connaît et qu'on redécouvre, soit qu'on découvre et ça donne un appétit à la lecture. C'est un exercice vraiment artistique, on n'est pas vraiment dans l'incarnation. On est en plus dans le passage, après on passe bien ou pas. D'autres lectures et rencontres littéraires vous attendent, alors n'hésitez pas à assister à ces confrontations inédites entre les publics et les textes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !